Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Foncochier-Boyedi-Volant, enseignant d'électro-technique. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de technologie des équipements et installation électrique en classe de deuxième année élect. Dans le cours de technologie des équipements et installation électrique en classe de deuxième année élect. Avant d'entamer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir qu'on a remis la dernière fois. Donc voici l'énoncé. La première question. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. A. Le disjoncteur différentiel protège les personnes contre les courants de fuite. B. Le disjoncteur différentiel est placé en aval des disjoncteurs divisionnaires. C. 6 mA est la plus haute sensibilité d'un disjoncteur différentiel. Donc voilà la première question qui peut répondre, non pas, vrai ou faux. Maintenant la deuxième question. Un disjoncteur différentiel tétrapolaire porte les indications suivantes. 220 volts, 16 ampères, 1,5 kilo ampères et 300 milliampères. Donner sa signification en complétant le tableau ci-dessous. Donc voici le tableau en deux colonnes. Nous avons ici la valeur dont il faut identifier chaque élément, chaque valeur de cette indication. Ensuite, la troisième question. On donne ci-dessous le chemin de repartition d'une installation électrique alimentée par un réseau où nous faisons 220 volts 50 S. Donc voici le chemin dont nous avons ici le chemin de repartition d'une installation électrique. Maintenant, à partir de notre chemin, on vous pose certaines questions. En 3.1. Donnez la nature des disjoncteurs de cette installation électrique. Donc vous observez dans le chemin et vous donnez la nature des disjoncteurs. 3.2. Donnez la signification des indications suivantes inscrites sur le code du disjoncteur D0. Nous avons 2 x 16 x 60 ampères, 30 bar 45 bar 60 ampères et 500 milliampères. En se servant du tableau de choix des disjoncteurs, 3.3 déterminer les calibres des disjoncteurs D1, D2, D3 et D5. Sachant que les câbles d'alimentation des disjoncteurs sont de type D1, D2, D3 et D5. Et ça, c'est la désignation des conducteurs sous-conduites en complétant le tableau ci-dessous. Nous avons donc le tableau, nous avons les disjoncteurs D1, D2, D3 et D5. Il faut déterminer à partir du tableau de choix le calibre de chaque disjoncteur. Maintenant, en 3, 4, en déduire les sections de chaque câble d'alimentation en complétant dans le tableau ci-dessous. Donc, à partir toujours du tableau de choix, il faut déterminer la section des disjoncteurs D1, D2, D3 et D5. Donc, voilà un exercice que vous avez mis à faire à la maison et j'espère que vous avez traité ces trois questions. Donc, on demandait à la première question de répondre par vrai ou faux aux affirmations. Et on a vu, l'un de la dernière fois, le disjoncteur différentiel, le disjoncteur divisionnel. Donc, on pose ici comme question, comme phrase, A, le disjoncteur différentiel protège les personnes contre les courants de fuite. On demande donc de répondre par vrai ou faux. B, le disjoncteur différentiel est placé en aval des disjoncteurs divisionnels. Donc, on demande de répondre par vrai ou faux. Et on sait, le 6 mA est la plus haute sensibilité d'un disjoncteur différentiel. On demande de répondre par vrai ou faux. Maintenant, la deuxième question. On vous présente donc un disjoncteur différentiel tétrapolé. Voici ses éléments caractéristiques. 220 volts, 16 ampères, 1,5 kilo ampères et 300 milliampères. On demande donc de donner la signification en complétant le tableau ci-dessous. Maintenant, la troisième question. On vous présente plutôt un chemin de repartition d'une installation électrique. Si on est alimenté par un réseau, vous nous fassez 220 volts, 50 airs. Voici notre chemin de repartition. Voilà les différents disjoncteurs qu'on a donnés dans le chemin. On vous dit donc, comme question, on vous demande comme question, donner la nature des disjoncteurs de cette installation électrique. Et ensuite, donner la signification des indications suivantes inscrites sur le code du disjoncteur D0. Voici ses éléments 2 x 60 ampères, 30 x 45, 60 ampères et 500 milliampères. En se servant du tableau de choix des disjoncteurs, on a vu le tableau de choix des disjoncteurs lors de la séance passée. Donc, en utilisant ce tableau, on demande de déterminer les calibres des disjoncteurs D1, D2, D3 et D5. Sachant que les câbles d'alimentation des récepteurs sont des types H07VU, sous-conduits. Et maintenant, une autre question. En déduire les sections de chaque câble d'alimentation en complétant le tableau ci-dessous, c'est toujours en utilisant le tableau de choix qu'on a vu l'année dernière fois. De l'instant, plus tard, nous passons donc à la solution. Première question, pendant qu'après vous, vous propose l'affirmation suivante. A. Le disjoncteur différentiel protège les personnes contre les courants de fuite et lacets. C'est vrai, on a vu l'année dernière fois que le disjoncteur différentiel protège les personnes contre les courants de fuite. Et ça protège aussi l'installation contre les surintensités, c'est-à-dire due aux courants de fuite et au surcharge. Maintenant, B. Le disjoncteur différentiel est placé en aval des disjoncteurs divisionnels. Là, c'est faux. C'est plutôt placé en amont des disjoncteurs divisionnels. Et on va voir, par exemple, sur le schéma qu'on a donné à la question 3, on va voir que le disjoncteur différentiel est placé toujours en aval, en amont des disjoncteurs divisionnels. Donc, c'est pour ça qu'on dit si le disjoncteur différentiel est placé en aval. Donc là, c'est faux. Maintenant, c'est 6 milliampères est la plus haute sensibilité d'un disjoncteur différentiel. Là, c'est vrai parce qu'on a donné les différentes valeurs de la sensibilité. Donc, du coup, on avait 32 milliampères, 500 milliampères, 1 ampère même. Donc, la plus grande sensibilité ici est de 6 milliampères. Maintenant, question 2. Un disjoncteur différentiel d'état polaire porte les indications suivantes. 220 volts, 16 ampères, 1,5 kilo ampères et 300 milliampères. Ensuite, donnons la signification en complétant le tableau ci-dessous. Nous voyons ici que d'étrapoler déjà, c'est 4 pôles. Donc, on est d'étrapoler, c'est 4 pôles. Et ensuite, maintenant, 220 volts. Ici, là, c'est la tension nominale du disjoncteur différentiel. Et maintenant, 16 ampères, ici, c'est le calibre du disjoncteur différentiel. 1,5 kilo ampères, c'est le pouvoir de coupure du disjoncteur différentiel. Et la dernière valeur, qui est 300 milliampères, c'est la sensibilité du disjoncteur. Donc, voilà la signification de ces différentes valeurs. Maintenant, question 3, on donne ici le zoom, le chemin de la bâtition d'une installation électrique alimentée par un réseau monophasier 220 volts, 50 AX. Donc, on a donné le chemin, voici, par exemple, le chemin, donc un chemin de la bâtition d'une installation électrique. Et tout à l'heure, voici, par exemple, le disjoncteur différentiel. Et vous voyez que ça se place toujours en amont des disjoncteurs divisionnels. Donc, ce n'est pas en amont, plutôt en amont. Donc, voici un chemin et on vous pose certaines questions. Par exemple, la première question. Donnez la nature des disjoncteurs de cette installation électrique. Donc, nous voyons ici, par exemple, le disjoncteur D0, ici, c'est un disjoncteur différentiel. Là, parce que nous voyons un dispositif différentiel. Et maintenant, D1A jusqu'à D5, ici, ce sont les disjoncteurs divisionnels. C'est-à-dire les disjoncteurs magnétothémiques. Donc, nous avons un déclencheur thermique et un déclencheur magnétique. Maintenant, comme deuxième question, en 3.2, on demande, 3.2, donnons la signification des indications suivantes inscrites sur le code du disjoncteur D0. Nous avons 2 fois 60 ampères, ici, c'est le calibre, donc, du disjoncteur différentiel ou le courant nominal. Et maintenant, 30, bas 45, bas 60 ampères, ici, c'est le calibre du disjoncteur différentiel. Donc, 2 fois 60, ici, c'est le courant nominal du disjoncteur différentiel. Et maintenant, la dernière indication, nous avons 500 milliampères, ici, c'est la sensibilité du disjoncteur différentiel. Donc, voilà la signification de ces indications que nous avons sur le disjoncteur D0. Maintenant, en 3.3, donnons les calibres des disjoncteurs D1, D2, D3 et D5, sachant que les câbles d'alimentation des récepteurs sont des types H0, 7, V, U, sous-conduits en complétant le tableau ci-dessous. Donc, en utilisant le tableau qu'on a remis, la dernière fois de tableau, le choix des disjoncteurs, à partir de là, on peut déterminer, donc, le calibre de chaque disjoncteur. Par exemple, voici notre chemin. Nous avons notre chemin, ici. Or, D0, ici, protège, par exemple, la plaque de cuisson. Et là, on voit, à partir du chemin, nous avons les différents récepteurs. Donc, sur la colonne des récepteurs, on identifie, on cherche d'abord la plaque de cuisson et ensuite, on identifie le calibre. Maintenant, pareil pour D2, ici, c'est pour protéger un chauffe-eau. Toujours sur le chemin, on identifie, donc, et toujours sur le tableau de choix, on identifie, donc, son calibre. Le disjoncteur D3 protège un circuit d'éclairage. À partir du tableau, on voit le circuit d'éclairage et on projette là en ligne de calibre. Même chose pour D3, ici, protège un circuit de prise de pouvoir. Là, toujours dans un tableau, on identifie, donc, c'est le calibre d'un circuit de prise de courant. Là, on obtient, donc, dans le tableau, pour une plaque de cuisson, nous avons 32 ampères. Pour un chauffe-eau, nous avons 25 ampères. Pour un circuit d'éclairage, nous avons 16 ampères. Et pour un circuit de prise de courant, nous avons 25 ampères. Et tout cela se lit à partir du tableau. Maintenant, 3, 4, on demande de donner là la section de chaque câble d'alimentation en complétant le tableau ci-dessous. Comme notre premier, le disjoncteur, ici, protège une plaque de cuisson, nous voit ici, comme nous sommes en monophasé, parce que, au niveau de la ligne correspondant à la plaque de cuisson, nous avons deux, nous avons le monophasé et le triphasé dans le tableau. Et ici, comme nous sommes dans une installation monophasé, donc, on prend donc la ligne de la plaque de cuisson en monophasé. Et là, on lit donc 16 millimètres carrés, 6 millimètres carrés. Maintenant, 6, des deux, protègent le chauffe-eau. Et lorsqu'on lit dans notre tableau, on voit 2,5 millimètres carrés. Maintenant, des trois protègent un circuit d'éclairage. Lorsqu'on regarde le tableau, on lit 1,5 millimètres carrés. Et le dessin protège dehors, un circuit d'air, prise de courant. Lorsqu'on observe dans le tableau, on voit que la section d'ici est de 2,5 millimètres carrés. Donc, voilà un devoir qu'on vous a remis la dernière fois à traiter à la maison. Et j'espère que vous avez trouvé ces différentes questions. Maintenant, passons à la leçon d'honneur du jour. Avant d'arriver, nous allons d'abord présenter le module, qui est le module 4. Parce que nous allons d'ailleurs finir le module, le module 3, qui est l'appareil électrique. Maintenant, le module 4, c'est la structure d'une installation électrique. Ici, comme sous-thème, structure d'une installation électrique de type résidentiel. Nous avons ici la leçon 19, qui est la structure d'une installation électrique de type résidentiel. Deux points, règles générales. Une présentation. Maintenant, leçon 20, structure d'une installation électrique de type résidentiel. Deux points, la structure, là, c'est une présentation. La leçon 21, division d'une installation électrique. Là, c'est toujours une présentation. Donc, voilà la présentation de notre module 4. Maintenant, commençons par la leçon 19, structure d'une installation électrique résidentiel. Deux points, règles générales. Maintenant, avant de dérouler notre leçon, présentons d'abord le plan. Le premier point, l'objectif. Deuxième point, réveiller. Quelles sont les notions à avoir avant d'entamer la leçon? Troisième point, mise en situation. Quatrième point, activité d'apprentissage. Cinquième point, résumé. Sixième point, exercice d'application. Et septième point, le devoir. Maintenant, comme objectif d'apprentissage. Appréhender la structure d'une installation électrique de type résidentiel. Et c'est ça, l'objectif d'apprentissage de notre leçon. Appréhender la structure d'une installation électrique de type résidentiel. Maintenant, comme prérequis. Il faut avoir la notion de contact électrique, que vous voyez depuis la première année. La construction générale d'une installation électrique, que vous voyez en première année. L'appareillage électrique de basse tension, ce qu'on a vu dans le module précédent. Maintenant, comme mise en situation. La figure U ci-dessous représente la structure d'une installation électrique résidentielle. Cette installation électrique doit être conforme aux normes NFC-1500, qui définissent les règles à respecter pour assurer la protection des personnes et des équipements. Nous avons donc la structure. Nous avons ici la source d'alimentation. les différents éléments au niveau de la deuxième partie. Et nous avons la dernière partie ici. Nous avons les appareils d'utilisation. Ici, nous avons quelques appareils. Maintenant, on vous dit quelles sont les règles générales à respecter. En deux, donner la fonction de chaque élément de la figure U. Donc, voilà une mise en situation. À partir de cette mise en situation, on va essayer de dérouler notre leçon. Ces trois leçons qui constituent le module 4. Maintenant, comme activité d'apprentissage. La première question, dont le premier point qu'on va voir, définir l'installation électrique résidentielle. Maintenant, le deuxième point, énoncer les règles générales à respecter. Donc, voilà les deux points qu'on va détailler dans notre leçon. Maintenant, le premier point, définition de l'installation électrique résidentielle. On voit ici qu'une installation électrique résidentielle est un ensemble formé de circuits électriques et des appareils pour l'utilisation de l'énergie électrique. Donc, on voit ici un ensemble formé de circuits électriques. Nous avons les circuits électriques des appareils pour l'utilisation de l'énergie électrique. Donc, c'est ça la définition de l'installation électrique résidentielle. Maintenant, on a un circuit électrique. Dans l'installation électrique, on parle de circuits électriques. Maintenant, le circuit électrique ici est un ensemble de matériel électrique. Là, on peut voir conducteur et appareils protégés contre les surintensités dans un même dispositif de protection. Comme dispositif de protection, nous avons un disjoncteur, nous avons un fusil. Donc, c'est ça le circuit électrique. Nous avons d'abord l'installation électrique. Par exemple, ici, c'est l'installation électrique. Et on voit ici, c'est formé de plusieurs circuits. Et des appareils aussi pour l'utilisation de l'énergie électrique. Et on voit ici qu'un circuit, ici, permet de l'alimentation d'un récepteur. Et chaque circuit est protégé par un dispositif, par exemple, comme le disjoncteur ou soit le fusil. Donc, c'est ça la définition d'installation électrique résidentielle et la définition d'un circuit électrique. Maintenant, deuxième point, énoncer des règles générales à respecter. On dit qu'une installation électrique est constituée par l'ensemble des circuits qui sont associés en vue de l'utilisation d'une énergie électrique. Maintenant, l'installation électrique d'un appartement ou du là en sont des exemples. Donc, nous avons, par exemple, l'installation électrique d'un appartement, l'installation électrique d'un bilan, ainsi, ainsi de suite. Maintenant, l'installation électrique d'un local à usage d'habitation doit être en conformité avec la loi NFC 15100. Donc, lorsque l'on veut réaliser une installation électrique, il faut que cette installation doit être en conformité avec la norme. Et nous allons citer quelques exemples plus bas. Ce texte donne des renseignements électriques pour la réalisation des chemins coréens. Maintenant, la normalisation et les règles. Promotelec définit les règles d'installation. Une installation électrique doit assurer la protection des personnes, des animaux et des biens contre, par exemple, les risques d'électrocution. Donc, une installation doit protéger les personnes, des animaux, des biens contre les risques d'électrocution. Nous avons d'abord le premier point, les risques d'électrocution. Ici, comme explication, il faut assurer la protection des personnes et des animaux contre les risques de contact direct ou indirect avec le courant électrique. Nous avons, par exemple, ici un contact direct, lorsqu'on touche, par exemple, un conducteur actif, c'est-à-dire un conducteur sous tension. Et nous avons ici un contact indirect, c'est lorsqu'on touche la masse métallique d'un récepteur. Donc, on dit que l'installation doit protéger contre les risques d'électrocution. Ensuite, maintenant, toutes les parties sous tension doivent être isolées et les masses métalliques reliées à la terre. Maintenant, la protection contre les chocs électriques est réalisée en utilisant un dispositif différentiel. Nous avons, par exemple, l'interrupteur différentiel. Nous avons le disjoncteur différentiel qu'on a vu à la leçon précédente. Maintenant, l'installation aussi doit protéger contre les risques d'incendie. Par exemple, le passage du courant ne doit pas être produit, ne doit pas produire un échauffement tel qu'il y a un risque de brûlure ou d'incendie. Donc, c'est là le risque d'incendie. Donc, il faut protéger l'installation contre ces risques. Nous avons ici les surintensités. Une surintensité se produit lorsque le courant circulant dans le circuit est supérieur à celui prévu initialement pour l'installation. Il peut être dû, par exemple, une surcharge, trop d'appareil accordé à un même circuit. L'installation, l'installation absorbée, l'intensité absorbée est alors supérieure à l'intensité dominale. Nous avons un roue-circuit mis en contact accidentellement de deux conducteurs de polarité différentes. Donc, voilà, par exemple, les risques de surintensité. Et nous avons deux types. Une surcharge, ou soit un, ou circuit. Maintenant, quels sont les appareils de protection ? Pour protéger, donc, une surcharge contre les surintensités, on peut utiliser des cartouches fusibles. Et on a vu ça à la leçon, dans les leçons précédentes. L'installation électrique doit assurer aussi la protection contre les risques de subtension. Et si, la foudre, en tombant sur une ligne aérienne, peut provoquer des subtensions capables d'endommager gravement des installations électriques. Donc, pour cela, il faut aussi assurer la protection de l'installation contre le risque de subtension. Par exemple, pour la protection, on peut utiliser un parafou pour protéger, donc, l'installation contre la foudre. Maintenant, les autres risques. Entre les protections évoquées, donc, c'est-à-dire les protections évoquées plus haut, il faut, donc, il faut pouvoir procéder à la mise hors tension d'un circuit lorsque se revient à un défaut. Maintenant, par exemple, en deux points, nous avons un dispositif de sectionnement pour pouvoir isoler une partie de l'installation électrique. Par exemple, porte fusible, pipolaire, ouverte, ou un disjoncteur divisionnel. Autre dispositif, nous avons un dispositif de coupure d'urgence, fonction assurée par le disjoncteur de branchement. Installation doit être indépendante des autres installations, canalisation d'eau, téléphone, etc. Le matériel électrique doit être accessible pour l'entretien et le nettoyage. Maintenant, le matériel doit être alimenté sous une tension normale pour laquelle il a été conçu. Donc, voilà les autres risques. Comme en résumé, nous avons une extension électrique résidentielle, est un ensemble formé des circuits électriques, et des appareils pour l'utilisation de l'énergie électrique. Maintenant, un circuit électrique est un ensemble de matériels électriques protégés contre les surintensités pour un même dispositif de protection. Maintenant, la norme, la normalisation et les règles qu'au motelette définissent les règles d'installation. Une installation électrique doit assurer la protection des personnes, des animaux, et des biens contre les risques d'électrocution, les risques d'incendie, les surintensités, le risque de sous-tension. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de notre leçon. Maintenant, passons à un exercice d'application. Première question, définir une extension électrique résidentielle et circuit électrique. Deuxième question, citer trois caractéristiques d'un disjoncteur différentiel. Et troisième question, citer trois risques de courant électrique. Voilà, donc un exercice d'application. Et on a donné là, dans notre leçon, nous pouvons trouver les éléments de réponse. Comme définition, comme on a vu dans le cours, l'installation électrique résidentielle est un ensemble formé de circuits électriques et des appareils pour l'utilisation de l'énergie électrique. Et maintenant, un circuit électrique est un ensemble de matériel électrique protégé contre la surintensité ou un même dispositif de protection. Donc, voilà la définition de l'installation électrique résidentielle et du circuit électrique. Maintenant, comme de quoi donc, à faire à la maison, ici, nous avons un tableau, on vous présente donc un tableau où il faut identifier les causes et les remèdes. Par exemple, les subtensions, ce sont les causes, et comment donc protéger contre les subtensions. Le courant de fuite, les causes, et comment les protéger contre les subtensions, et contre les courants de fuite. Nous avons aussi une baisse de tension, quelles sont les causes et comment assurer la protection contre la baisse de tension. Maintenant, question 2. Repondre par vrai ou pose affirmation suivante. Nous avons, par exemple, la première question, une affirmation. Une foudre en battant sur une ligne aérienne peut provoquer une subtension et une surcharge. On demande de répondre par vrai ou faux. Un courant de circuit est dû à un contact entre deux conducteurs de polarité différents. On demande de répondre par vrai ou faux. Et la surintensité peut être due à la surcharge. On demande de répondre par vrai ou faux. Dans une installation électrique domestique, le disjoncteur de branchement est aussi utilisé comme un dispositif de coupure d'urgence. On demande de répondre par vrai ou faux. Maintenant, troisième question. Dans un atelier de couture, la couture vient brancher au même moment sur une prise, un appareil à pousse, une surfileuse, un fait à repasser. Maintenant, au bout d'un certain temps, elle constate l'apparition de la fumée sur la prise. On demande encore une question. Quel est le risque encouru? Deuxième question. Identifier le type de dépôt. Et troisième question. Proposer une solution de rémédiation. Donc, voilà un exercice à faire à la maison. Maintenant, pour approfondir plus de vos connaissances, voici quelques livres à lire. Pour la prochaine fois, nous allons voir la structure d'une installation électrique résidentielle. Donc, on se limite juste au niveau de la structure. On ne t' overe si, ma t' overe yop. On ne t' overe mine, ma t' вариант, na t'ють, nation, ma t'愿, ma t' mutually reили, manet, tambien, niña, nen, jyub, ya gen, graz, graz, braz, mat, mat, caron it, la, kir, we, wi, agree, ndang, Et ce qui n'a bien d'inqui d'o Mane tambien n'yane j'obbya yen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Mane tambien n'yane j'obbya yen